Bonjour à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les attentats de Rouen. Alors j'aurais préféré pas en parler mais là ça me touche particulièrement parce que on s'en prend à la chrétienté et au catholicisme. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'un prêtre pendant la messe dans une église a été égorgé selon un rite musulman du Coran qui dit qu'il faut égorger les infidèles, donc ça c'est dans les sourates du Coran et qui ont respecté évidemment le Coran à la lettre. Et donc c'est une réaction de guerre, c'est à dire que là on est dans une on rentre dans une nouvelle ère et on rentre dans une espèce de guerre sainte qui va à mon avis mal se finir malheureusement, peut-être pour nous les catholiques parce que les réactions des catholiques, des prêtres et du Vatican pas de ceux qui prêchent la foi, je parle vraiment des élites catholiques. Les prêtres, le Vatican qui parlent de paix, de tolérance, de fraternité entre les peuples il y en a même un qui a dit amour triomphant sur la haine mais on ne gagne pas une guerre en faisant des prières parce qu'il y a un moment il y a un prêtre qui dit la seule défense des catholiques c'est de prier. Non, quand on se fait attaquer on se défend, c'est comme ça. Et donc, comme je vous disais, l'islam nous désigne comme ennemi depuis le 7ème siècle, c'est pas nouveau, ça date pas d'aujourd'hui et veut conquérir l'Europe comme il veut conquérir le monde et donc moi ce que je voulais dire c'est que le pape François qui est pour moi le pire pape jamais vu participe à cette islamisation et est même limite content de cette islamisation par exemple, il y a quelques mois, il a ramené à Rome 3 familles syriennes musulmanes au lieu d'aider les chrétiens d'Orient qui sont massacrés et donc le pape n'aide plus du tout les chrétiens d'Orient il préfère aider les autres il dit nous sommes tous des enfants de Dieu et donc du coup, avec cette phrase, il ne défend plus les enfants de Jésus-Christ il ne veut plus de frontières il veut que tout le monde puisse aller dans tous les pays du monde c'est à dire qu'à partir de ce moment là, évidemment la religion qui est la plus dominante parce qu'il faut savoir que l'islam est une religion dominante et aujourd'hui est une religion en plein essor contrairement au christianisme en Europe qui est totalement en perte de vitesse donc la religion catholique est une religion en décadence malheureusement depuis 40 ans avec la déchristianisation de la France et de l'Europe et l'islam elle est une religion en plein essor notamment par la démographie et forcément à partir du moment où il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien c'est la religion dominante qui prend le dessus sur la religion faible et donc on insiste aujourd'hui à une islamisation de plus en plus forte de la France et de l'Europe alors il espère peut-être les convertir ou catholicisme mais ce qu'il ne sait pas le pape c'est que les conversions se font à l'envers c'est à dire que c'est les musulmans qui convertissent les chrétiens et pas l'inverse, les chrétiens ne convertissent plus personne ils évangélisent plus personne et donc en refusant de privilégier la défense des chrétiens d'Orient persécutés et en abandonnant l'Europe à l'islam lui l'argentin marxiste parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il est marxiste donc il déteste la société de consommation individualiste d'aujourd'hui et donc il abandonne l'Europe à l'islam plutôt que de la laisser se confiner dans la mondialisation c'est la fameuse phrase peu importe la religion pourvu qu'on ait la révolution et donc comme je vous disais le pape condamne les nations mais les lointains prédécesseurs de ce pape là furent pourtant heureux dans les siècles passés que les états et peuples d'Europe viennent défendre par les armes une chrétienté qui était menacée par les invasions ottomanes ça c'est dans toute l'histoire et donc il faut absolument voir ça aussi c'est à dire que pendant des siècles les chrétiens ont voulu être envahis donc l'Europe a voulu être envahie par l'islam et par les ottomans mais à chaque fois on a résisté et aujourd'hui le problème c'est qu'on ne résiste plus on est dans une société dévirilisée et donc qui a peur et comme je vous dis qui a des réactions de faibles et évidemment l'islam qui est une religion forte en profite forcément et donc le pape confond c'est ça son problème c'est qu'il confond la solidarité entre chrétiens et la solidarité avec le monde l'universaliste et ça c'est un problème ça c'est un danger total et aujourd'hui on arrive à cette islamisation de banlieue et cette islamisation de la France et de l'Europe en général qui est catastrophique aujourd'hui ils nous attaquent même chez nous dans nos églises ils attaquent les synagogues aussi même si on en parle moins et on va vers des drames malheureusement j'espère que que l'Europe ne finira pas terre d'islam et restera une terre chrétienne et que les européens réagiront pas forcément par la guerre mais par peut-être la ré-immigration je sais pas donc voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo merci 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 Sous-titrage ST' 501